Ok, une prise les gars, moi je regarde plus que ça, c'est un métier. Yvon, il vient ou pas ? Mais Yvon, tu vas descendre jusqu'en bas aujourd'hui ? Yvon, t'es bien contouré, t'as de beaux contours. On attaque ? Oui. Pousse ! Ah mais non, what the fuck ! Une prise. On fait du... on entend quand même ? Non. Non ? Ah non, c'est un peu trop bruit. On va dire. C'est qui ? C'est Lionel. C'est Véterre. Putain, Lionel, il est pas... c'est pas un... c'est pas un homme de ménage, Lionel, putain. On a fait une arme, il n'y a fait pas de moi, on culé ! Ah ouais, il y a deux points d'avoir regardé. Il a pas dit ça. Il a pas dit ça. Sinon... Ah, c'était magique, je suis content d'avoir allumé la cape. Allez, c'est vrai ? Ah ouais, ça fait longtemps que c'est allumé, David. Get ready ! 1, 2, 1, let's go ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour cet entraînement mercredi. Aujourd'hui, on aura Gauthier, aux démonstrations, qui se rétablit progressivement de sa petite douleur au dos. Et on aura également Maïva. L'entraînement du jour, vous allez avoir 3 amrables de 3 minutes. Votre objectif, du coup, ça va être d'aller le plus rapidement possible sur ces amrables de 3 minutes. Pourquoi ? Parce que c'est court, du coup, vous allez le plus rapidement possible. Mais vous essayez quand même de rester le plus constant possible. Vous allez avoir entre chaque amrables 2 minutes de repos. Parce que le premier, vous allez avoir un petit peu plus d'énergie pour réattaquer. Le deuxième amrables de 3 minutes, vous aurez derrière 3 minutes de récupération. Donc, c'est un petit peu plus long pour vous permettre d'envoyer la sauce bolognaise ou carbonara, comme vous préférez, pour le dernier amrables. Les mouvements du boat, il y en a deux. Vous allez travailler tout le côté gauche sur 10 répétitions, 10 répétitions. Et ensuite, tout le côté droit sur 10 répétitions, 10 répétitions. Vous allez avoir le Sumo Daily Fire Pull et le Front Track Lunges. Le Sumo Daily Fire Pull, ça ressemble à ça. Donc, rappelez-vous que par rapport à un délif classique, vous allez avoir les pieds beaucoup plus écartés. Mais votre dos restera aussi droit. Vous allez vous concentrer à vous mettre complètement debout et ensuite tirer vos bras. Enfin, vos bras, mais en fait, vous n'en avez qu'un, du coup, votre bras. Merci, Gauthier, pour ça. Le deuxième mouvement, du coup, le Lunges Contract. Vous allez vous concentrer à faire un pas vers l'avant et ensuite, un pas où vous allez revenir en position debout. Ça va ressembler à ça. Donc là, on ne fera que la jambe gauche, du coup. Pourquoi ? Parce que la charge n'est que à gauche. Vous allez vous concentrer, quand vous allez faire ça, à rester avec le bus le plus droit possible et mettre votre charge que du côté gauche. Pourquoi ? Pour chercher à travailler un petit peu plus un côté de votre corps. Merci, Gauthier, pour cette démonstration. En warm-up, en warm-up, en échauffement, du coup, vous aurez trois tours à faire. Six, neuf, douze, d'accord ? Vous allez avoir six good morning. Vous allez prendre un bâton pour le faire. Vous allez placer vos pieds comme la largeur du sumo de lift high pull pour vous préparer un petit peu déjà sur l'angle de travail. Vous allez vous pencher vers l'avant en gardant le dos droit et en déverrouillant vos genoux. Ça va donner ça. Excellent. Derrière, vous allez garder votre petit bâton et vous allez partir pour un neuf répétitions de sumo de lift high pull, toujours en gardant le dos droit. Les épaules par-dessus le bâton. Vous allez vous concentrer à vous mettre debout et ensuite tirer là vos deux bras. Rappelez-vous que vos coudes doivent arriver au-dessus des épaules. C'est bien ta garde, j'ai ta danse. Et derrière, vous terminerez avec la lunge que vous avez vue dans le one. Mais cette fois-ci, vous allez mettre votre charge au-dessus de la tête. Ça va donner ce mouvement-là. Excellent. Merci Gauthier, on peut l'applaudir. Merci à toi. Après ça, vous aurez en finisher le travail du kneeling jump. Le kneeling jump, de base, c'est ce mouvement-là. Regardez. Votre but, c'est de partir en étant sur vos genoux et de venir en position de squat en prenant l'élan. Très bon exercice pour travailler votre extension de hanche. Si c'est un petit peu dur, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un pied après l'autre et ensuite effectuer un jump. Il faut quand même faire un petit jump. Donc ça, ça peut être une option. En tout cas, aujourd'hui, le kneeling jump, vous allez faire différentes variantes. Vous allez le faire en assisté. Donc assisté, vous allez utiliser un repère. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner une poubelle. Et on va travailler avec la poubelle, du coup. Et on va utiliser ça. Donc tu vas mettre une main sur la poubelle, Magma. En fait, je vais te l'aider pour t'aider à sauter. Ça va donner ça. Vous allez pouvoir travailler là-dessus. Ceux qui sont à l'aise avec ça, vous allez pouvoir partir et faire du kneeling jump classique. Ça va donner ce mouvement-là. Yes, excellent. Quoi qu'assieds, tu manges ton doigt. Ensuite, vous allez avoir le front track. Donc tu peux prendre le bâton qui est derrière. Vous allez faire exactement le même mouvement, mais en utilisant un PVC en front track. Donc votre but, ça va être de vraiment mettre de l'élan pour vous permettre d'arriver en squat. Ça va donner ce mouvement-là. Excellent. Il y a eu un doute, là. J'ai vu le regard. Il y a eu un doute. Ouais, ouais. Bien. Ok, excellent. Et là, pour ceux vraiment qui souhaitent se challenger, je vous invite à le faire avec un bâton au-dessus de la tête. Ça va donner ce mouvement-là. Oh, on le refait ? Ouais, si, si, on le refait. Excellent. Merci à toi, Maëva, pour ça. Donc là, sur ce travail-là, vous allez pouvoir travailler sur un nombre de séries très simple. En 5 x 5. Prenez une des différentes options qu'on a vues pour vous permettre de travailler là-dessus. C'est un super exercice, encore une fois, pour améliorer votre extension de hanche. C'est-à-dire la capacité à vous étendre complètement et à utiliser la puissance du noyau ici. Notamment, que vous allez retrouver lors des mouvements d'haltérophie. Si vous voulez faire cet entraînement, être coaché. Ça reste notre cœur de métier. Venez à midi ou à 13h ou à 19h30 pour être coaché sur le numéro Zoom 21 15 9 75 001. Le mot de passe CF Louvre. Maintenant, si vous avez l'intention de vous reposer et de travailler un jour de off comme moi, par exemple, vous pouvez pratiquer le yoga à 18h30 avec Eugénie. Merci à tous. Ciao, 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 ciao. Salut. Salut.